Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième atelier dans le cadre de l'E-Job Dating Alternance de jeudi prochain qui est organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc je me présente Sandrine Ledue, chargée de mission emploi pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous allons aujourd'hui évoquer le sujet du CV et de sa création facile. Donc pour ce faire, nous accueillons Caroline Vaste, conseillère en bilan de compétences pour ID6 DiagOriente. Et donc je vous donne quelques petites indications pratiques. Donc vous avez sur la droite une partie de chat et questions. Donc vous pouvez effectivement nous poser vos questions dans l'onglet questions. Et puis nous allons pouvoir démarrer. Donc je vais partager mon écran. Hop. C'est visible. Voilà, c'est visible. Très bien. Alors on va aller au début. Clac. Excusez-moi du coup. Voilà. Donc comme je vous le disais, donc au programme nous allons aborder la création du CV. Donc par l'outil Ski Emploi et via l'outil DiagOriente. Voilà. Donc pour ce faire, comme je vous disais, deux intervenantes, Caroline Vaste et moi-même. Donc je vous ai mis quelques bonnes pratiques. Bon, n'hésitez pas effectivement à participer via l'onglet. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, vos questions. Sachez que ce PowerPoint sera mis à votre disposition ou vous sera envoyé par mail. Vous pouvez aussi revoir ce webinaire puisqu'il va être enregistré. Donc les replays seront disponibles dès qu'ils seront compilés à partir de cet après-midi. Voilà. Donc je vais commencer par le portail emploi de 50 ans Niveline qui s'appelle Ski Emploi, dont vous avez cette présentation à l'écran. Donc par rapport à la création de ce CV, il faudra effectivement s'identifier comme candidat. Donc vous voyez avec la souris, je vous montre un petit peu où se situe tout en haut à droite l'espace candidat. Et à partir de là, vous pourrez vous inscrire. Alors j'espère que vous voyez bien. Vous me dites si jamais c'est un peu petit. J'espère pouvoir le... On peut le jouer un petit peu, je pense que ça s'est bien. Oui, on va essayer. Alors, je crois que c'est dans Diaporama. Voilà, voilà et hop, ce sera peut-être... Ah non ? Ah oui, oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux ? Oui. D'accord, très bien. Allez, je retourne. Là c'est bon ? Vous voyez la partie que je voulais vous montrer ? Alors sans ce qui est écrit dans les différentes parties, mais sinon on visualise un peu mieux. Alors voilà, moi l'affichage c'est un petit peu moins clair, mais bon c'est pas grave. On va y arriver comme ça. Voilà, donc lorsque vous commencez à créer votre profil, voilà, il va vous demander effectivement des éléments de votre identité. Donc là je me suis créé un compte de manière à ce que vous voyez véritablement ce qu'il vous est demandé. Donc le prénom, le nom, l'adresse, mail et puis vous avez un mot de passe à rentrer. Ensuite, le poste que vous recherchez. Donc là j'ai mis commercial, vous verrez pourquoi, où vous souhaitez travailler. Donc j'ai noté l'Île-de-France et là j'ai fait comme si effectivement, comme la plupart des candidats que nous avons sur ce webinaire, eh bien je suis en demande d'alternance d'apprentissage. Après, il y a une petite case à cocher comme quoi on accepte les mentions légales. Donc voilà, on l'accepte et après on fait continuer. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez vous inscrire donc sur la CVTech, ce qui emploie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce portail, vous avez une CVTech, c'est-à-dire que les entreprises, elles peuvent par mot-clé vous retrouver. Si par exemple, vous avez noté alternance commerce, eh bien on va identifier tous les CV qui correspondent à cette demande. Donc soit vous souhaitez vous y inscrire ou soit vous ne souhaitez pas être vu, c'est selon votre choix. Ensuite, une petite question, voilà, sur les événements, les actualités de Saint-Quentin, si vous souhaitez ou non, vous y abonnez et comme ça vous avez toutes les infos du territoire sur les événements, les actualités, emploi bien évidemment. Ensuite, on vous demande si vous seriez intéressé par des métiers qui seraient avoisinants à votre demande. Donc à vous de cocher oui ou non. Donc vous voyez par rapport à la demande initiale que j'avais faite comme commerciale. Donc j'ai noté que j'étais effectivement d'accord pour avoir de l'offre qui puisse s'apparenter à animateur de réseau de vente. Donc ça me l'a coché, voilà. Ensuite, on vous demande donc les secteurs d'activité que vous souhaitez. On vous demande votre expérience professionnelle. Donc là, je n'ai pas mis tout le déroulé, mais effectivement, vous avez un menu déroulant qui vous demande, enfin si vous êtes débutant, si vous êtes plus expérimenté, à vous de cocher ce qui vous convient. Donc moi, j'ai mis débutant, puisque ma situation fictive est dans cette catégorie-là. Et puis ensuite, il faut identifier donc le niveau de diplôme. Donc j'ai mis un bac professionnel, puisque c'est un bac professionnel commerce. Ensuite, on vous demande d'écrire les dernières expériences, bien évidemment, si vous en avez. Alors tout ce qui est stage, sachez qu'effectivement, vous pourrez les intégrer pour le coup sur cette partie expérience, puisqu'on sait très bien que tout le monde n'a pas forcément eu d'activité professionnelle, même saisonnière soit-elle. Et pour le coup, voilà, n'hésitez pas à noter toutes les expériences que vous semblez adapter donc à votre demande. Donc pour le coup, j'ai noté poste de vendeuse, parce que j'ai fait comme si effectivement j'étais déjà sur une alternance, mais sur un bac pro. Et ma demande, vous le verrez après, c'est un BTS. Mais là, j'ai fait comme si donc je demandais, donc excusez-moi, ça sonne en même temps. Donc voilà, je suis parfois un peu coupée. Donc le poste de vendeuse actuellement sur Trappes pour une boulangerie. On vous demande le secteur et on vous demande les dates de début et les dates de fin. Donc voilà, je les ai répertoriées et j'ai bien noté que ceci est mon poste actuel. Ensuite, on vous demande la question du salaire. Alors écoutez, ce sont des choses qui sont déjà prédéterminées. Donc vous ne vous en occupez pas, parce qu'effectivement, sur une alternance, on sait très bien que ce n'est pas du tout les mêmes salaires que ce qui peut être du conventionnel en termes d'emploi classique. Donc ça, vous ne vous en occupez pas. Par contre, mettez quand même le type d'emploi, surtout le temps de l'emploi que vous souhaitez. Voilà. Donc là, ça nous donne déjà un premier aperçu de votre CV. Donc ce qu'on y voit, effectivement, le nom, le prénom, ça reprend tout ce qu'on a pu noter précédemment. Donc le poste souhaité, le lieu, le contrat souhaité, donc les secteurs. Donc j'avais noté tous les secteurs d'emploi, le type d'emploi à temps plein. Voilà. Donc c'est pour vous donner déjà un petit visuel. Donc on est à 70% du profil qui est renseigné. Donc tout, effectivement, n'est pas noté. Et donc on va continuer à remplir ce CV. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on nous demande d'ajouter une photo. On n'est pas obligé, mais ça peut être un peu plus dynamique et donner, voilà, donner une première image au recruteur. Après, ce n'est pas nécessaire, mais à vous de juger si vous souhaitez ou non la mettre. Donc on va la chercher sur nos documents et puis on va l'insérer. Donc ça, on voit là. Donc là, une fois que j'ai téléchargé, donc ma photo, elle apparaît. Donc on continue parce qu'il y a encore des champs à remplir. Donc les champs de l'expérience, il m'avait demandé donc mon expérience actuelle, mais il y en a d'autres. Donc j'ai mis que j'avais été aussi vendeuse stagiaire et donc je note, eh bien, je note le lieu, l'entreprise, les tâches réalisées, les compétences demandées. Et voilà, donc j'ajoute, voilà. Alors c'est un peu petit, je suis désolée, mais moi à l'écran, c'est très, très petit. Mais je vais essayer de, voilà, de vous dire exactement ce qui est noté. Donc on nous demande les domaines d'expertise. Donc c'est dans la vente, puisque à la fois j'ai fait un stage, même si effectivement ce n'est pas de l'expertise. J'ai déjà quelques compétences et en plus sur mon alternance actuelle, je fais de la vente. Donc mes domaines d'expertise, c'est la vente. Les langues parlées, on vous demande. Est-ce que vous connaissez comme langue et quel niveau de maîtrise vous en avez ? Vous avez des petites étoiles qui vous permettent et qui vous indiquent si c'est scolaire, si c'est courant. Donc ça vous indique qu'à chaque fois que vous cliquez sur la petite étoile, ça vous indique le niveau. Et à vous de choisir effectivement là où vous vous situez. Ensuite, on vous demande de choisir quelques points forts. Donc il y a toute une liste qui est déroulante et vous identifiez donc les points forts. Vous pouvez en ajouter quatre au maximum. Ensuite, on vous demande si vous avez des permis. Là, de même, une liste déroulante où vous allez sélectionner le permis qui vous correspond. Sinon, à défaut, vous ne sélectionnez rien si vous n'en avez pas. Donc, on voit là. Pour le coup, quand c'est validé, enregistré, ça apparaît en gras et tout est déjà identifié dans votre CV. Ensuite, on vous demande aussi vos centres d'intérêt. Donc là, effectivement, j'ai mis cuisine du monde. Et puis, j'ai mis les voyages. Donc, j'ai un peu… On peut un peu décrire, c'est-à-dire cuisine du monde. J'aurais pu mettre que cuisine, mais bon, du monde, ça monte un peu l'ouverture. Donc, je vous invite à être un peu plus précis dans ce que vous noterez. Voyages, voilà. On a mis les différentes destinations dans le cadre des voyages. Après, il y a toute une partie information personnelle qui n'était pas demandée au préalable, mais qu'il faut effectivement compléter avec votre numéro de téléphone, la date de naissance. Après, ils ne sont pas tous obligatoires, ces champs. Donc, à vous de voir si vous souhaitez ou non les mentionner. Vous mettez l'adresse, la ville et bien évidemment, tout ça, vous enregistrez. Donc là, on voit que le CV, il a pris déjà un petit peu d'ampleur, puisque nous sommes tout en haut à gauche, vous voyez, à 89% de complétude, en fait, du CV. Donc là, on a effectivement une petite précision qu'on peut apporter tout en haut du CV, qui s'appelle description de votre profil. Donc là, j'ai noté avenante, dynamique et bonne communicante. Ensuite, et bien voilà, lorsqu'on, lorsque, excusez-moi, il faut peut-être que je revienne avant. Caroline, vous m'entendez toujours ? Oui, oui, très bien. D'accord, très bien. J'avais un appel insistant et, excusez-moi, mais je pensais que c'était peut-être notre prestataire qui cherchait à nous joindre. Donc, excusez-moi, je reviens sur la slide avant. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je vous dise que voilà, là, tous les champs sont renseignés et vous avez un petit rectangle là où c'est noté « Je crée mon CV ». Et donc, lorsque vous cliquez dessus, et bien voilà, votre CV, il se met en forme avec toutes les informations que vous avez pu communiquer. Vous pouvez toujours y revenir s'il y a des choses, effectivement, que vous souhaitez modifier ou que, effectivement, vous trouvez qui sont manquantes ou qu'il faut enlever. Vous pouvez toujours y revenir et, pour le coup, à chaque fois, vous faites « Créer mon CV ». Donc, sur le côté, vous avez deux choix de CV. Donc, en haut à gauche, vous en avez un que j'ai présenté, voilà, dont j'ai pris la présentation. Et vous pouvez aussi modifier les couleurs. Donc, j'ai pris la présentation à gauche avec cette couleur un petit peu verte. Et voilà ce que ça peut donner en visuel une fois terminée. Et je vous ai mis une autre présentation qui est la deuxième, voilà, avec, du coup, une autre couleur. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux. Mais, voilà, tout l'intérêt de ce CV, eh bien, effectivement, c'est de ne pas avoir la mise en page à faire. Et on peut, effectivement, être en difficulté sur la mise en page parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon régulière. Et donc, ça ne nous parle pas forcément. Et là, vous avez juste à renseigner tous les champs que vous connaissez, puisque l'identité, c'est assez simple, vos compétences, vos connaissances, ça aussi, c'est des choses que vous êtes capables de mentionner, la formation, les centres d'intérêt. Eh bien, voilà, après, vous n'avez plus qu'à l'éditer et votre CV, il est prêt à l'emploi. Voilà, par rapport à ce qui emploie notre portail emploi sur lequel vous pouvez confectionner votre CV à votre guise selon la couleur et la forme que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais surtout, n'hésitez pas à m'interpeller au besoin. Je ne vois pas de questions. Donc, a priori, c'est que tout est clair. Sachez qu'en tous les cas, cette présentation vous sera communiquée. Et je me tiens à votre disposition. On vous a noté en bas de la présentation notre mail, de manière à ce que vous puissiez nous contacter si besoin. Voilà, donc je passe la parole à Caroline qui va vous présenter un autre outil aussi très, très intéressant qui s'appelle Diagoriente. À vous la parole. Merci Sandrine. Alors, je vous partage également mon écran. Voilà, du coup, où est-ce qu'on est ? Et voilà. Alors, ici, je vous montre directement à quoi ressemble la plateforme quand vous êtes connecté sur Diagoriente. Alors, vous pouvez vous connecter sur Diagoriente à la fois en utilisant un PC, une tablette ou un téléphone. L'idée, c'est d'avoir une connexion Internet qui ne soit pas nulle, parce que vous ne pouvez pas télécharger d'application. Il faut obligatoirement être sur Internet. Alors, l'URL diagoriente.beta.gouv.fr, tout le monde y a accès. Tout le monde peut se connecter, s'inscrire dessus et utiliser toutes les fonctionnalités de Diagoriente. Là, l'idée, c'est que je fasse un focus sur la fonctionnalité CV qui existe dans Diagoriente. Alors, admettons, vous êtes sur la page de Diagoriente, vous arrivez ici. Première page, on vous propose de découvrir votre potentiel et de vous inscrire. Alors, rapidement, vous réalisez une petite inscription. Alors, je vais faire Caroline. Nom de famille, eh bien, allez, Diago. J'ai déjà fait une inscription avec mon nom, alors comme ça, on va faire plus simple. Alors, carolinediago.mail. Donc, là, vous voyez, très simple. Nom, prénom, mail, mot de passe. On va vous demander à chaque fois d'avoir majuscules, chiffres, minuscules, caractères spéciales. Vous renseignez également les villes de résidence. Alors, moi, comme je suis à Lille, je vais renseigner Lille. J'accepte les conditions. Je finalise mon inscription. Alors, forcément, on va avoir un petit test de sécurité. Alors, un hydravion. Un hydravion, on en a là. Et je pense que c'est bon. J'ai les trois. C'est bon. Donc, vous voyez, très, très simple. Il n'y a pas besoin de vous reconnecter sur votre adresse mail pour accéder à ces fonctionnalités. Vous arrivez sur cette plateforme. Mais là, vous avez trois grandes parties qui sont présentées. Une partie, créer votre CV compétence. Une partie centrale, découvrir les métiers faits pour vous. Et une partie, trouver des opportunités près de chez vous. On va faire un focus sur la partie, créer un CV compétence, qui nous intéresse le plus, puisque c'est ce qui va nous permettre de modéliser un CV. Sachez que les autres parties servent notamment à aller explorer le champ des possibles en termes d'orientation professionnelle sur la partie centrale. L'idée, c'est d'avoir des métiers qui soient suggérés par rapport à des centres d'intérêt. Et la partie de droite est dédiée au fait d'aller rechercher des opportunités, que ce soit des opportunités d'emploi, d'immersion professionnelle, de formation, etc. Je vous laisserai découvrir ça en autonomie. Nous, on va se focaliser sur la partie de gauche. Classiquement, on va inviter les personnes à d'abord renseigner un maximum d'expériences, puisqu'en fait, toutes ces expériences sont renseignées. Et ça va nous permettre d'alimenter Diagoriente et ensuite de modéliser un CV. Donc, quand vous arrivez ici sur la première partie, ajout de nouvelles expériences, on vous propose six types d'expériences différentes. Une expérience professionnelle, une expérience personnelle, une expérience de bénévolat et de volontariat, qu'on a différencié de l'expérience en service civique, puisque Diagoriente est utilisé pour faciliter le bilan nominatif pour le service civique. Les expériences pour les sportifs de haut niveau, puisqu'il y a des compétences qui sont tout à fait spécifiques dans le sport à haut niveau. Donc, on les a différenciées des autres types d'expériences. Et le sport amateur. La grande force de Diagoriente, ça va être de suggérer, à partir de toutes ces expériences-ci, des compétences qui y sont associées. Alors, on va faire un test avec une expérience personnelle, puisque Diagoriente permet également de valoriser ses expériences personnelles, dont on ne pense pas forcément, on ne se dit pas que ça peut être intéressant au moment d'un entretien, ou même avant ça, à l'étape du CV de parler de ces expériences-ci. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Alors là, vous voyez, vous avez différentes thématiques. La décoration, la danse, la cuisine, le cinéma, la bande dessinée, la famille, la littérature. On ne pense pas forcément que ces expériences-là soient associées à des compétences, et pourtant, elles le sont. Alors, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué la semaine dernière, puisque je créais un CV avec une personne qui me disait, « Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. » Donc, on va prendre les jeux vidéo. Donc, admettons, vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, et vous avez envie de voir quelles sont les compétences qui y sont associées. Vous sélectionnez la partie jeux vidéo. Vous avez déjà une première chose à vérifier. Vous avez ici l'intitulé du domaine que vous pouvez modifier. Donc, là, l'idée, ça va être de donner des petites précisions, ou alors, vous pouvez le laisser tel quel. Et ça, ça peut être intéressant pour le personnaliser, et ce que vous allez personnaliser va apparaître différemment sur le CV. Alors, on vous propose ensuite une liste d'activités. Donc, ça, ce sont les activités qui sont associées au domaine d'expérience, et ce ne sont pas encore les compétences. L'idée, c'est de se dire si parmi ces activités-ci, il y en a quelques-unes que vous avez déjà menées et que vous avez envie d'en parler, parce que, justement, c'est ce qui vous intéresse, c'est de voir à partir de ces activités-ci quelles sont les compétences qui y sont associées. Vous êtes sur le bon domaine, vous pouvez le conserver. Vous cliquez sur Suivant, vous allez sélectionner, justement, les différentes activités que vous avez menées. Donc, là, j'ai choisi celle-ci. On peut en rajouter d'autres. Si on a pratiqué certaines activités qui ne sont pas listées, et ça nous semble quand même intéressant d'en parler, puisque ces activités vont aussi apparaître sur le CV, on peut aller l'ajouter là-dessus. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, je vais parler de Cooking Fever, puisqu'en fait, on s'est beaucoup inspiré de ce jeu-ci pour la version de Diagorion, puisqu'on a aussi intégré un mini-jeu vidéo. Alors ici, vous avez sélectionné les activités, vous en avez personnalisé une ensuite. Vous cliquez sur Suivant. Vous avez la possibilité de renseigner les dates, mais ça, ça reste facultatif. Disons que l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche qui est réflexible. Si ça peut être intéressant pour vous de poser des dates et justement de vous rendre compte aussi de l'étendue du temps que vous avez mobilisé par rapport à une expérience et du coup, les compétences qui y sont associées, renseigner des dates, mais sinon, ce n'est pas du tout une obligation. Et là, vous avez les compétences transversales qui sont suggérées, qui sont associées, en fait, par rapport à ces expériences, en sachant, là, on parle de compétences transversales, il y a également des compétences techniques qui sont proposées en association avec les activités. Ce sont les compétences qu'on va retrouver dans la nouvelle version du ROM, en fait. Là, on est sur la version du ROM 4.0. La version n'est pas encore sortie et nous, on le teste, d'un point de vue expérimental, sur Diagoriente. Et on ne va plus être sur une typologie savoir-savoir-faire-savoir-être. Avec le pôle emploi, on va être sur les compétences techniques et les compétences transversales. Donc là, ça nous permet de constater, à partir de cette expérience dans les jeux vidéo, l'utilisation d'un logiciel, un outil numérique, la mise en œuvre d'une stratégie, un plan d'action et le fait de tirer les enseignements de son expérience et d'identifier ses compétences, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser et que vous avez mobilisé dans l'expérience du jeu vidéo. Vous avez la possibilité aussi de demander une recommandation. Ça va vous permettre, cette recommandation, à avoir le témoignage d'un tiers. Par exemple, si j'ai joué aux jeux vidéo avec quelqu'un qui compte beaucoup sur moi puisque quand on part en campagne, du coup, je suis un allié redoutable, je peux aller lui envoyer un mail à cette personne. Cette personne va recevoir un champ vide. Elle pourra commenter justement la qualité de l'expérience qu'elle vit avec moi avec les jeux vidéo. Donc, je peux passer cette étape. L'idée, c'est justement de pouvoir le faire quand c'est utile, quand c'est intéressant pour le valoriser sur mon CV puisque ça va s'ajouter également sur le site. Alors, je vais vous montrer aussi comment ça se passe côté expérience pro. Alors, comptez expérience pro, on a renseigné les 11 000 intitulés de postes qu'on retrouve sur le ROM. Et si vous ne retrouvez pas l'intitulé exact de l'expérience dont vous voulez parler, vous pouvez aussi renseigner des mots-clés. Alors, si par exemple, j'ai travaillé dans la restauration rapide, mais je ne me souviens plus de l'intitulé de mon poste, alors je vais écrire restauration rapide. Là, en fait, avec le système de tags, je vais avoir les différentes propositions qui me sont suggérées et qui vont me permettre d'aller affiner si cet intitulé me correspond bien. Alors, admettons, j'ai travaillé comme vendeur en sandwicherie. Si j'ai envie de préciser un petit peu plus de quoi il s'agissait, par exemple, j'ai envie de citer l'enseigne qui m'avait, qui n'avait pas employé, je peux le souligner ici si je n'ai pas forcément envie de le renseigner plus tard. C'est une possibilité. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser comme on le souhaite. Et là, même système, je vais ensuite sélectionner les différentes activités. Je peux en ajouter d'autres. Je peux pourquoi pas renseigner la date, le nom de la structure, mais ça aussi, ça reste facultatif. Et là, j'ai les compétences qui y sont associées. Donc, très bien. J'ai renseigné l'étendue de mes activités, de mes expériences. Surtout, valorisez aussi vos expériences personnelles. Quand on est jeune, on se dit, je suis jeune, je n'ai pas de compétences parce que je n'ai pas vécu d'expérience. Bien sûr que si l'expérience se mobilise toujours, la compétence, pardon, la compétence se mobilise toujours dans l'action. Du coup, c'est en pouvoir, c'est en valorisant ces expériences que vous allez valoriser vos compétences. J'arrive au CV. Possibilité, je vais aller créer un CV. Je vais lui donner la date du jour. C'est plus simple pour moi. J'ai plusieurs typologies de modèles qui sont proposés en sachant que là, c'est une porte d'entrée. Si au final, j'ai envie de basculer sur un autre modèle, je pourrais le faire automatiquement. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je vais cliquer directement sur les parties qui m'intéressent de pouvoir le modifier. Mais nous, ce qu'on recommande particulièrement, c'est de cliquer ici. Vous voyez cette espèce de soleil bleu et orange. En fait, ça active le mode assistant. Et vous voyez, le mode assistant, ce sont des commentaires qui sont renseignés pour chacune de ces parties pour vous aider, vous faciliter la création du CV. Par exemple, ici, sur la partie information, on m'explique qu'est-ce que je peux renseigner sur la partie information. Et là, vous avez un menu déroulant qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour vous. Par exemple, la description, qu'est-ce que je vais renseigner dans une description ? Et là, on vous propose quelques conseils là-dessus. Pareil, vous avez une petite vidéo avec des astuces pour bien faire son CV. Tous les conseils que vous voyez là-dessus avec le mode assistant sont issus à la fois de nos expériences passées puisque nous avons travaillé dans l'insertion et l'orientation dans mon équipe et également de la littérature qu'on a trouvée en ligne. Alors, je veux l'alimenter, ce CV, je vais aller rajouter les expériences qui sont déjà rentrées. J'ai une expérience personnelle, une expérience professionnelle. Et quand je clique sur Valider, vous voyez, elles atterrissent automatiquement sur mon CV. Donc ça, c'est le gros avantage de Diagoriente, c'est de pouvoir faciliter la création du CV avec des compétences qui sont automatiquement renseignées. Donc, je peux aussi les modifier. Vous voyez là, j'ai cliqué sur Compétences techniques. Si je veux mettre celle-ci en priorité, eh bien, je la fais glisser. Si je veux, au contraire, valoriser mon expérience personnelle plutôt que mon expérience professionnelle sur le CV, en tout cas, dans l'ordre des blocs, je peux réorganiser ces blocs. Je peux également, alors, de petites modifications, mais vraiment minimes en termes de visuel, où je vais pouvoir modifier un petit peu la couleur. Je peux modifier le fond ou le trait et je peux choisir un autre modèle et ça se rebascule automatiquement. Donc voilà, utilisez-le vraiment en renseignant le maximum d'expérience possible et ensuite, faites le tri. Vous voyez, celle-ci, par exemple, si je ne veux pas l'avoir affichée, je la supprime. Si celle-là, j'ai envie également de la modifier, de la personnaliser, et je peux le faire aussi. C'est très, très souple là-dessus. Et quand c'est fait, je peux télécharger mon CV en format PDF. Donc là, vous voyez, je n'avais pas mis de photo. On va voir que sur le fichier PDF, ça n'apparaîtra pas. Donc pas de gêne. Ah, alors là, par contre, c'est un bug. Normalement, ça n'apparaît pas. Ça, je vais le remonter auprès de mon équipe. Mais le placeholder n'apparaît pas. Et j'ai également la possibilité de copier le lien pour le partage. Voilà. Donc voilà. Très bien. C'est tout pour nous. Bon. Eh bien, écoutez, merci Caroline. C'était très clair. Maintenant, ce que je conseille, c'est effectivement aux participants d'aller en direct sur Diagoriente ou sur Ski Emploi. et puis d'essayer par vous-même. Après, comme vous avez vu, il y a toujours de l'assistance. Ce n'est pas non plus très compliqué. C'est quelque chose qui est un peu intuitif où on vous aide à trouver les réponses à vos questions, que ce soit effectivement sur des compétences perso, des compétences pro. Enfin voilà, on essaye au travers de ces outils de vous faciliter la tâche. Donc, il ne faut surtout pas vous en priver et c'est autant de temps gagné aussi pour vous que de vous aider des outils qui sont à votre disposition. Donc, je ne sais pas, mais je ne vois pas de questions. Donc, à mon avis, tout est OK. Ça fait 30 minutes que nous vous présenterons effectivement la création du CV. Donc, je vais juste vous repartager la fin de mon document pour vous donner les informations concernant les contacts. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez ? Moi, je ne vois pas. Non. Vous voyez quelque chose, Caroline ? Oui, je vois quelque chose. En revanche, je vois que l'événement est terminé. Donc, je ne sais pas si on est toujours en ligne. On est toujours en ligne. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je n'ai pas le visu sur mon PowerPoint. Vous le voyez. Le problème, c'est que je ne le vois pas du tout. Donc, je suis incapable de vous dérouler. Normalement, l'idée, c'était de vous dérouler la dernière slide sur laquelle, effectivement, on vous donne toutes les informations. Là, on est sur le CD. Oui, mais écoutez, ce n'est pas… On va arrêter le partage parce que ce n'était vraiment pas ça qui était souhaité. Juste que vous pouvez nous poser vos questions sur notre boîte emploi, emploi.eski.fr. On vous donnera, pour ma part, la présentation et donc, vous retrouverez les informations. Sachez que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez le retrouver effectivement dès demain ou cet après-midi. Si le temps nous le permet de le retravailler, vous l'aurez sur votre onglet programme. Donc, au niveau de la date de l'atelier, il y aura un lien qui vous permettra de revoir. Et puis, sinon, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous précise que demain, nous avons encore un webinaire à midi. On garde cet horaire et celui-ci, sera consacré aux partenaires de l'emploi et de l'orientation sur 50 ans en Yvelines et à l'aide qui peuvent proposer à leur accompagnement. Surtout, n'hésitez pas effectivement à vous y inscrire ou à nous y rejoindre demain. Et puis, jeudi prochain, eh bien, les job dating. Donc, surtout, prenez rapidement vos rendez-vous de manière à pouvoir rencontrer les recruteurs sur cette journée de jeudi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis à demain pour le prochain webinaire. Merci Caroline. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501